Clément Lefer, nageur couvert d'or, lui aussi aux Jeux Olympiques de Londres, a perdu une amie avec la disparition de Camille Muffat. Ce matin, surmontant sa douleur, il a décidé de lui rendre hommage. Il est votre invité, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Clément Lefer. Bonjour. Vous avez grandi autour des bassins avec Camille Muffat. Quel est le souvenir qui vous vient là tout de suite en pensant à elle ? Je pense que c'est le 29 juillet 2012, quand elle remporte sa médaille d'or sur 400 nages libres. Et qu'avec Yannick, on fait partie du relais médaillé d'or aussi une heure plus tard. Et qu'on se retrouve dans la zone média, qu'on se prend dans les bras et qu'on s'embrasse. C'est vraiment le moment qui me restera gravé à vie. C'est la mémoire que je veux garder de Camille. Camille était une fille que l'on voyait plutôt réservée. Mais dans ces moments-là, elle partageait avec vous, avec ses amis, avec ses proches ? Oui, je pense que de l'extérieur, Camille, elle faisait très simide et introvertie. Mais une fois qu'on la connaissait, elle était très dynamique et très sociable. Et elle s'ouvrait facilement avec ses amis, je pense. On la connaît dans les bassins au moment des interviews, après ses différents exploits. Dans la vie, Camille, votre copine, Camille, pas la nageuse, votre copine, c'était qui ? C'était une fille très souriante, qui mettait toujours la jolie fille dans un groupe. Ce n'était pas seulement une grande athlète, c'était aussi une très grande personne. Comment elle faisait pour être imperméable à la pression, ou en tout cas donner l'impression d'être imperméable à la pression comme ça ? Déjà, en championnat d'Europe junior, elle remportait les titres. Je ne sais pas, c'est vraiment une très bonne question. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours respecté chez elle. Moi, je stressais pas mal avant mes courses. C'est rien que de la regarder, de me calmer, de la rebrouère, de confiance et de sérénité qu'on retrouve chez très peu de sportifs. Et voilà, c'est une grande championne pour ça aussi. Clément Lefer, au mois de juillet, tout le monde, le grand public, avait été surpris de sa décision de prendre sa retraite. Elle avait alors 24 ans. Vous aussi, vous avez été surpris ou pas à ce moment-là ? Je pense que de tous, c'est moi le moins surpris. Parce que je sais ce que c'est que de nager à ce niveau-là. C'est très contraignant, ça demande énormément de privation. Une fois qu'on a atteint ce qu'on voulait depuis tout petit, le Graal, l'Eurolympique, c'est peut-être un petit peu dur de garder la motivation. Ou alors, peut-être pas ça, mais d'avoir une autre motivation qui est de vivre une seconde carrière et de mener à bien une seconde vie. Je pense que Camille avait vraiment ça en tête, d'avoir une seconde vie après le sport de haut niveau, avoir une carrière professionnelle et fonder une famille. Et voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai pris cette décision qui est forcément très personnelle. Quand vous vous retrouviez tous les deux, les deux jeunes retraités du sport, les deux champions olympiques, elle vous disait parfois que ça lui manquait, qu'elle avait envie de replonger ? En général, ce qu'on se dit, c'est que la compétition, ça nous manque vraiment. De voir ses collègues vers la télé, derrière les plots, c'est vraiment quelque chose qui manque énormément au début. Mais par contre, les entraînements, ça manque un petit peu moins. Se lever tous les matins à 6 heures pour aller s'entraîner, c'est quelque chose qui manque un petit peu moins une fois qu'on a arrêté, je pense. Et pour elle, c'était fini fini, c'était son caractère, elle prenait une décision, elle s'y tenait, Camille Muffin ? Oui, je pense que Camille n'aurait pas fait un comeback. Est-ce qu'elle vous avait parlé de son aventure dans cette émission de télévision ? Brièvement. Il y a deux semaines, elle m'avait envoyé un message en disant qu'elle était très contente, elle était ravie de participer à cette émission et que c'était vraiment un projet qu'elle avait à cœur. Et moi, je connais Camille comme une aventurière, quelqu'un d'hyperactif, qui aime toujours se surpasser. Et c'est vrai que cette émission, à court terme, ça lui donnait un objectif. Et voilà, elle était ravie de partir à l'aventure comme ça et de faire partie de cette émission. Et je pense que j'ai envie de penser qu'elle est partie en étant heureuse et en faisant ce qu'elle a toujours fait depuis toute petite, se donner à fond et voilà. Ce n'était pas la recherche de la lumière, ce n'est pas ça qui l'intéressait, c'est vraiment l'aventure. Non, non, je pense que c'était vraiment personnel. Le principe de l'émission lui plaisait, d'être lâché dans la nature comme ça, d'essayer de retrouver la civilisation avec très peu d'aide extérieure, c'était vraiment quelque chose qui lui convenait et peut-être un challenge qu'elle s'était lancé à elle-même. Aujourd'hui, vous vivez à Londres, Clément Lefer, et vous côtoyez la sœur de Camille, Chloé. Comment elle encaisse le choc ? Comme tous frères et sœurs, je pense, quitter un frère ou une sœur, c'est très difficile. C'est dur à accepter, je pense. Il y a des moments de carter, des moments moins clairs. C'est pour ça qu'on est là et que c'est important de les supporter dans ces moments difficiles. Vous pensez que Camille Muffat aurait imaginé tous ces hommages, que sa disparition provoque une telle émotion ? Je ne sais pas. En tout cas, on se rend compte aujourd'hui qu'elle était très aimée. Moi, je l'ai toujours très aimée, mais comme vous l'avez dit, c'était une fille très timide et très humble. Et on se rend compte aujourd'hui que la France avait vraiment trouvé une passion pour Camille Muffat, et Nice plus particulièrement. Et que les réactions d'aujourd'hui nous prouvent que c'était pas seulement une grande championne, mais une personne extraordinaire. Quelle est l'image que vous, son ami, vous souhaitez qu'on garde, que le grand public garde de Camille Muffat ? J'adore, j'aime particulièrement une photo d'elle au bord du bassin à Londres, quand elle tient son drapeau français, et avec sa médaille d'or. Je pense que c'est l'une des images que j'ai envie de garder d'elle. Merci Clément Lefer d'avoir témoigné sur Europe 1 ce matin. Merci et bon courage à vous. Merci.